Non mais je pense que c'est très intéressant parce que moi, il y a une chose que je trouve intéressant aussi c'est de définir un petit peu plus ce qu'on entend par sélection naturelle parce que souvent, dans le terme sélection naturelle on comprend, c'est la loi du plus fort c'est celui qui va taper le plus fort sur son voisin qui va gagner, tu vois souvent même d'ailleurs un faux procès qu'on va faire à un truc c'est oui, tu vois la théorie de l'évolution utilisée par les nazis pour dire que tu vois, c'est les plus forts qui doivent écraser le plus faible Alors oui, ça c'est un autre problème effectivement la théorie de l'évolution au sens c'est le plus fort l'expression en anglais c'est survival of the fittest donc la survie du mieux adapté qu'on a tendance à traduire en France par la survie du plus fort voire même c'est le plus fort qui écrase le plus faible et alors là vraiment on est très très loin des données scientifiques des observations scientifiques du monde en commençant par les observations les plus simples l'espèce humaine elle ne gagne pas parce qu'elle est la plus forte des espèces elle gagne parce qu'elle a l'information, le verbe qui lui permet de s'organiser de manière complètement inédite par rapport aux autres espèces à l'échelle du monde on parle de mondialisation c'est aussi quelque chose de très positif ça veut dire qu'à l'échelle du monde on arrive à organiser l'espèce pour faire des choses quand je parlais d'aller sur la lune c'est peut-être pas parfait mais au moins on le fait on le fait et puis une fusée littéralement il y a des millions voire des milliards de gens qui interagissent directement ou indirectement pour faire que Curiosity aille sur Mars persévérance aille sur Mars si on compte les livreurs les gens qui donnent à manger aux chercheurs qui n'ont pas le temps d'aller faire de la cueillette et de la chasse et quand on le prend dans la dimension historique de toutes les découvertes scientifiques de tout ce qu'il a fallu nourrir de scientifiques pour pouvoir en arriver là c'est absolument colossal comme œuvre de coopération et la coopération c'est vraiment un terme clé que j'aimerais qu'on retienne de ce débat pour moi l'amour c'est la transcendance de la coopération la transcendance c'est quand on rajoute quelque chose d'immatériel sur quelque chose de matériel pour moi la coopération c'est la description matérielle la plus proche de ce que serait l'amour l'amour c'est vivre ensemble et faire des choses ensemble où on s'apporte l'un à l'autre ça ça s'appelle de la coopération quand on reste au matériel quand on rajoute l'émotion quand on rajoute la morale la morale aussi voilà éventuellement ça devient de l'amour et ça devient quelque chose de plus et en fait ce qu'on voit alors il y a le livre je crois que c'est Pablo Serving qui a fait un livre célèbre que je n'ai pas lu d'ailleurs sur l'autre loi de l'autre loi de la jungle je crois qu'il appelait ça il parle de la coopération qui effectivement on se rend bien compte que s'il y a pu avoir pendant un temps une théorie de l'évolution qui se disait vraiment c'est le plus fort qui gagne et c'est pas du tout vrai que c'était que ça en fait on se rend compte que la coopération c'est bien plus fort qu'être fort individuellement et donc si l'amour c'est la transcendance de la coopération à la fin c'est l'amour qui gagne et c'est quand même une manière différente de voir l'évolution comment ? pour rebondir sur ce que disait Corentin je pense qu'une réponse assez simple qu'on peut faire c'est un peu comme quand on dit oui la théorie de l'évolution ça produit le racisme et tout ça on constate par exemple dans l'histoire que les états américains qui ont le plus longtemps maintenu les lois ségrégationnistes étaient au contraire les plus opposés à la théorie de l'évolution c'est à dire que c'est dans la Bible Belt dans les états les plus fondamentalistes qu'il y avait ces lois ségrégationnistes alors que les états qui ont le plus facilement accepté la théorie de l'évolution ce sont aussi les états qui ont été les premiers à abolir ces lois là donc déjà l'argument effectivement que rappelle Corentin et que j'ai déjà entendu plusieurs fois est en fait largement démenti par l'histoire en gros dans toutes les sociétés il y a les gens ont des moralités qui peuvent varier énormément des choses qui peuvent paraître inconcevables ici qui là-bas paraissent tout à fait concevables et vice versa et donc la moralité peut varier énormément sur l'espace humain mais s'il y a une chose par contre qui est commune à toute espèce humaine c'est qu'on a ce sens moral oui mais pourquoi parce qu'on en revient à cette autre grande loi de l'évolution justement mais c'est intéressant que finalement en fait il y a des qui se posent la question d'un point de vue purement évolutif c'est pas des chrétiens c'est même pas des gens d'un point de vue purement évolutif pourquoi est-ce qu'on a développé un sens moral c'est un peu on a développé un sens du goût tu vois on peut avoir des gens qui ont des goûts très différents il y a des gens qui mangent des trucs dans d'autres pays que moi je trouve absolument dégueulasses et puis vice versa mais on a tous le sens du goût et bien de la même manière on a tous le sens un sens moral et on l'utilise pas forcément de la même manière on en l'a tous et pourquoi est-ce que évolutivement on a sélectionné des gens qui ont développé ce sens moral et je trouve très intéressant que via la biologie on en revient à se poser des questions de morale alors justement sur la pourquoi et là on revient une des questions qu'on avait c'était qu'est-ce que la théorie de l'évolution apporte pour ma foi et bien justement pour moi aujourd'hui la fin du XXI siècle et le début du XXIème siècle ont vraiment réaffirmé que la coopération est absolument fondamentale qu'à la fin celui qui gagne c'est pas celui qui est le plus fort individuellement c'est celui qui coopère et je demande d'ailleurs dans ces théories-là il n'y a pas l'idée que le sens moral c'est ce qui fait c'est ce qui favorise cette coopération évidemment évidemment pourquoi il y a un sens moral parce que pour pouvoir coopérer on a besoin de règles parce que pour pouvoir coopérer on a besoin de confiance à venir un économiste on pourrait dire il faut juste qu'on me paye et puis je vais faire ce que je sais c'est pas de l'amour oui mais l'économie c'est basé sur la confiance n'importe quelle économie vous allez vous le dire dès que la confiance est en baisse dès que le moral est en baisse l'économie se cache la gueule il faut avoir confiance dans l'autre qui va me donner le bénéfice que j'attends quand j'achète quelque chose en ligne il faut que j'ai confiance que le gars va envoyer que la poste va faire son travail ou un autre transporteur va faire son travail c'est absolument fondamental et cette confiance elle est codifiée par la morale en gros une crise économique c'est une crise de la confiance ah oui complètement mais là on est dans l'économie la plus orthodoxe après je ne suis pas économiste de profession et il faudrait peut-être avoir un économiste sur le plateau je ne sais pas si tu en es en réserve mais est-ce qu'il y a des économistes dans le chat il y a quelqu'un il y a Eman Kouya apparemment qui parle quelqu'un à parler d'économisme peut-être je vous ai envoyé dans le chat une vidéo vers une chaîne YouTube que je trouve super intéressante qui est la chaîne YouTube de Homo Fabulous justement qui développe toute cette question du développement de la morale d'un point de vue évolutioniste les gars n'étaient pas du tout chrétiens n'étaient pas du tout croyants mais juste je trouve ça vachement fascinant de voir cette réflexion sur la moralité et je trouve que en vrai qu'est-ce que c'est que le christianisme sinon une théorie morale qui favorise la collaboration à son plus haut niveau non ? je trouve que c'est effectivement est-ce que l'arrivée du christianisme ne serait pas un élément de sélection majeure dans l'histoire du développement humain ? on peut se poser la question il y a des gens qui se sont posé la question qui n'ont pas forcément trouvé que ce soit déterminant pour des choses moi j'ai quand même l'impression que ça on avait parlé de l'importance de l'adoption des orphelins on peut retenir quand même que la théorie de l'évolution c'est pas que la sélection et la compétition c'est aussi la diversité si on peut retenir que la théorie de l'évolution c'est pas juste la compétition c'est aussi et probablement surtout la coopération si on peut retenir que que l'homme est créé à l'image de Dieu et que Dieu est amour et parole et que ça ça nous différencie quand même assez fondamentalement des autres animaux que c'est pas parce qu'on ne croit dans la théorie de l'évolution qu'on croit que l'homme est un animal comme les autres si on peut dire que que finalement la coopération c'est ça qui gagne et que la coopération finalement c'est l'amour ce qu'il y a de plus proche dans le démonstration de la coopération c'est l'amour pour rebondir là-dessus pour moi je trouve ça intéressant de se dire si la sélection naturelle c'est en grande partie la coopération moi je trouve ça intéressant de réfléchir genre disons que prendre le temps de réfléchir peut-être pas maintenant tout de suite mais en quoi mon éthique chrétienne favorise la coopération c'est ce que je veux dire et en fait de réfléchir pour moi c'est fou quand t'aimes ton prochain comme toi-même est-ce que ça favorise la coopération ou est-ce que ça la défavorise et en sorte de se dire moi je trouve ça vachement intéressant de se dire qu'en soit presque est-ce que l'éthique chrétienne en soi c'est pas un peu le cheat code de la coopération tu vois ah oui attends aime ton prochain comme toi-même ça va avec fais pour ton prochain ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi donc c'est pas juste je l'aime c'est je fais quelque chose qui va être un truc un truc positif et et inversement l'autre est aussi encouragé à faire la même chose ça va si on ne parle pas de coopération pour moi je trouve ça intéressant parce que même dans la création tu parlais pourquoi la sexualité mais dans la même dans l'idée de la création et de l'homme et la femme tu vois il y a cette idée de coopération au sein même de la c'est genre j'ai pas trouvé de semblable une aide quelqu'un avec qui je vais pouvoir coopérer parce que j'ai parlé tu disais l'homme n'est pas un animal comme les autres j'ai cherché j'ai regardé par les autres animaux mais j'ai pas trouvé un autre animal avec qui je peux coopérer mais ah là j'ai trouvé cher de ma chair j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais pouvoir coopérer pour moi c'est même au coeur de la jeunesse l'interaction sociale c'est ça